Les conditions de l'évolution des espèces Une espèce est un ensemble d'individus partageant des caractères anatomiques, morphologiques et comportementaux. Tous les individus d'une espèce possèdent le même karyotype. Les individus d'une même espèce peuvent ainsi se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile. Chaque individu possède dans son génome des gènes qui caractérisent son espèce et des allènes qui le rendent unique au sein de cette espèce. C'est la variabilité intra-spécifique. L'apparition de nouveaux allènes dépend des modifications aléatoires de la séquence de nucléotides des gènes, les mutations. Les individus adultes d'une espèce sont diploïdes et produisent lors de la méiose des gamètes haploïdes, spermatozoïdes et ovules. La répartition des allèles lors de la méiose est aléatoire. Lors de la fécondation, la rencontre aléatoire d'un ovule et d'un spermatozoïde augmente encore la diversité génétique de l'espèce. Ainsi, de génération en génération, la répartition des allèles au sein de l'espèce est source de variabilité génétique. La dérive génétique est une modification aléatoire de la diversité des allèles en relation avec la reproduction sexuée. La dérive génétique a d'autant plus d'importance que l'effectif de la population et que la diversité génétique est importante. Ainsi, une espèce évolue dans le temps avec l'apparition de nouvelles mutations et leur répartition au cours des générations. Une espèce est donc constituée d'individus capables de se reproduire entre eux. Mais se reproduire, cela signifie pouvoir se nourrir pour atteindre l'âge adulte pour pouvoir se reproduire. Par exemple, seuls les girafes ayant un cou suffisamment long pour atteindre les feuilles des arbres ont pu survivre et ainsi ont transmis à leurs descendants cette particularité. Se reproduire, c'est aussi trouver un partenaire pour se reproduire. La sélection sexuelle est un des moteurs de la sélection naturelle. La sélection naturelle consiste en un tri de l'environnement sur les individus d'une espèce au cours du temps, à l'origine de l'évolution des espèces. Quelles sont les conditions d'apparition de nouvelles espèces ? Voir le deuxième volet de la vidéo. Merci. 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 Merci.